Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment assembler vos châssis en bois afin de pouvoir maintenir et tendre vos peintures par numéro. Après avoir acheté votre châssis en bois à monter soi-même sur notre site figure d'art, vous allez recevoir 4 tasseaux de bois pré-découpés ainsi qu'un lot de punaises. Dans notre vidéo de démonstration, nous allons utiliser un châssis de 40 cm par 50 cm. Bien entendu, le procédé reste le même pour tous les autres types de format. La première étape consiste à assembler vos tasseaux de bois les uns avec les autres afin de construire votre châssis. Durant l'assemblage, nous conseillons généralement à nos clients de ne pas trop forcer afin de ne pas casser les tasseaux au niveau de leurs extrémités découpés en biseaux. Une fois votre châssis assemblé et ajusté, il ne vous reste plus qu'à fixer la toile sur celui-ci et à l'attendre. Vous l'aurez peut-être remarqué, votre châssis n'est pas parfaitement symétrique. En effet, la face avant de celui-ci doit normalement être composée de bordures en relief au niveau des extrémités. Il s'agit de la face avant qui viendra supporter votre toile. En revanche, la face arrière de votre châssis doit être parfaitement plate. Il s'agit donc de la face qui viendra au contact de votre mur lorsque vous voudrez accrocher votre œuvre. Afin de fixer et de tendre votre toile dans de bonnes conditions, nous conseillons donc de travailler avec la surface de peinture, la surface numérotée, contre votre table. Par conséquent, la face avant de votre châssis possédant les bordures en relief au niveau des extrémités devra elle aussi être placée contre votre table. Vous devez donc avoir vers le haut le dos de votre toile, la zone non numérotée, ainsi que la face arrière de votre châssis qui est donc totalement plate. Assurez-vous que votre châssis est bien centré avec votre toile. Remesurez les côtés si nécessaire. Préparez vos punaises et commencez à fixer et tendre votre toile par un premier côté. Vous pouvez ensuite vérifier l'ajustement de ce premier côté. Enlevez les punaises et recommencez si nécessaire. Passez ensuite au côté opposé. Tendez la toile. Et continuez la fixation à l'aide des punaises. Il ne vous reste plus qu'à faire les deux derniers côtés, toujours en suivant le même principe. Assurez-vous bien que la toile est bien tendue. Vous devez normalement avoir suffisamment de punaises pour trois fixations par côté et bien entendu une fixation pour chaque angle. Il ne vous reste plus qu'à terminer avec les quatre angles de votre toile. Pour ceci, pincez votre toile au niveau de l'angle de façon bien symétrique. Faites un pli sur soi-même. Dirigez vers le bas. Ou vers le haut, selon votre préférence. Je décide donc de faire un pli vers le bas. On voit donc le pli sur le côté. Mais rien sur le dessus. Je termine avec ma punaise. Et il ne me reste plus qu'à répéter pour les trois derniers angles. Vous avez maintenant terminé. Vous devriez donc avoir trois punaises par côté, une punaise sur chaque angle. Si vous suivez toutes ces étapes, vous devez normalement avoir une toile fixée, maintenue et parfaitement tendue sur son châssis. Vous pouvez maintenant peindre avec plus de confort et bien entendu afficher votre œuvre là où vous le désirez. J'espère que notre vidéo de démonstration vous aura été utile. Retrouvez tous nos produits sur notre site internet figoda.com J'espère que le démonstration vous a plu. J'espère que le démonstration vous a plu. J'espère que le démonstration vous a plu. C'est parti !